Sochaux jouera la saison prochaine en National 1, émission spéciale sur France Bleu. On est heureux, nous avons le sourire, tout comme vous j'imagine, puisque ça y est, la nouvelle est tombée hier. Nicolas Joly, bonjour ! Bonjour Stéphane, bon voilà... Quelle est cette nouvelle ? On le sait, vous l'avez entendu, Sochaux va jouer en National 1, c'est validé par le gendarme financier du foot, par les instances du foot, par les amoureux du foot aussi, on est super contents. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, on se disait, encore une saison en Ligue 2, vive mon grand ventant en Ligue 1. Oui, on a revu nos espoirs à la baisse. Mais on est contents, et on est contents. Pourquoi ? Parce que le club est sauvé, parce que le centre de formation est sauvé, parce que des emplois sont sauvés, et puis quand je dis emploi, pas seulement ceux du FC Sochaux Montbéliard, mais des prestataires qui travaillent à côté, bien sûr. Jean-François, il est à Las Vegas actuellement, il est un fidèle supporter des jaunes et bleus, Salut Jean-François ! Oui, bonsoir Stéphane ! Bonsoir, bonjour ! Bonsoir, parce qu'il est 9h de moins, quelle heure à Vegas là ? Il est 21h42 ! 21h42, et quelle température ? Parce qu'il doit faire chaud à Vegas ! Et il y a 35 degrés ! Comme chez nous ! Oui, sauf que lui, il fait nuit. Bon, Jean-François, ça vous fait plaisir évidemment, cette victoire quand même de Jean-Claude Plessis, de Ventier, des socio-shows, avec ce sauvetage du FC SM. Ah ben bien sûr ! De toute façon, on attendait ça avec impatience, ça fait déjà deux mois qu'on a ça en haleine. Évidemment, avec les réseaux sociaux, on a vu un peu ce qui se passait, et malgré que la distance soit à l'aise-mointaine, j'étais à Tahiti et à Las Vegas. C'est quand même l'autre bout du monde, mais on a suivi tout ça, et on est content de ce qui s'est passé. Ce matin, on a ouvert évidemment le champagne avec le fiston, et demain, on va faire un petit vol en montgolfière pour fêter ça avec les passagers américains. Et vous allez leur donner des maillots jaunes et bleus, des écharpes aux passagers américains ? Ah, ils vont tous avoir quelque chose de jaunes et bleus, on fera des photos et ça passera sur Facebook, bien sûr. Ah ben vous me les enverrez et puis on les publiera, oui Nicolas. Jean-François, vous disiez que vous suiviez l'actualité de Socho sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que depuis deux mois maintenant, vous êtes passé par toutes les émotions ? Ah ben c'est sûr que la plus longue, c'était cette nuit, parce que la nuit, on n'a pas beaucoup dormi, surtout que la décision est tombée à quelque chose comme 4h du matin pour nous. On a essayé de veiller, on attendait, on attendait, j'ai essayé d'avoir des messages, des infos, on n'avait rien, et puis la nouvelle est tombée au petit déjeuner, donc c'est là qu'on a pu ouvrir le champagne. Jean-François, supporter du FC Sochaux-Montréal depuis de nombreuses années, je tenais absolument à ce qu'ils sont avec nous ce matin. Ben c'est gentil, ça fait 10 ans qu'on est partis, et ça fait 10 ans qu'on ne va plus aux matchs, mais on suit quand même tous les matchs à la télé, il n'y a pas de soucis. Mais je le sais bien Jean-François, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est Radio Belfort. Oui, Radio Belfort, bien sûr. Mes amitiés au fiston, mes amitiés à la famille. Salut Jean-François. Allez, merci, à bientôt. Et bonne nuit à Las Vegas, à bientôt. Non mais bien, merci. Et beaucoup d'accumels, beaucoup d'appels au 03, 80, 82, 82, 82. Aurélien est un supporter du SSM et il habite étouvant. Salut Aurélien. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour. On vous écoute Aurélien ? Allez, laissez crier votre joie. Ouais, allez Sochaux, allez Sochaux, allez Sochaux. Non franchement, c'est vraiment un soulagement énorme. Parce que le 2 août, on était abasourdis, j'étais dans ma bagnole. Et puis voilà, on entendait toute cette tristesse. Et puis là, tout est balayé d'air vert. On va aller au stade, on va faire la fête. C'est super, franchement c'est génial. Ça vous fait plaisir de vous dire que vous allez suivre Sochaux en National 1 ? On n'y aurait pas forcément pensé il y a trois mois. Ouais, non, mais on s'en fout. En principal, c'est qu'on est professionnels. Et puis de toute façon, on a viré les Chinois. Maintenant, on est 100% francs-comptois et ça c'est très bien. On l'a vu d'ailleurs sur la page Wikipédia. Ça y est, c'est 100% français. Sur le site du club aussi, c'est parti. Aurélien, belle journée. A bientôt. Merci, à bientôt, merci Aurore. Salut, à bientôt à Bonal. Maurice est à Montbéliard. Bonjour Maurice. Oui, bonjour. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est pour le pays de Montbéliard. Enfin, tout le pays, toute la région, que ce show reste professionnel. Et puis pour le centre de formation, pour le personnel, pour tout. Pour les gens qui vont souvent au match et tout, c'est une bonne chose. Maurice, quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle hier ? Eh bien écoutez, j'étais content. C'était une bonne chose. On vous verra. Allez-y. Oui, pour le pays de Montbéliard, c'est quand même quelque chose. C'est une institution. Bon, je pense que ça servira de leçon aussi pour l'avenir. Parce qu'avec les Chinois, on a été vraiment déçus, déçus. Il ne faudra plus recommencer les défauts qu'on a fait. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous êtes heureux, Maurice. Nous sommes heureux ici. Et on le voit, très bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour le pays de Montbéliard, les employés du FCSM. Et pas que les employés du FCSM. Bah, tout ce qui gravite autour. On parlait des prestataires, Maurice, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut remercier aussi Plessis et puis monsieur... Ah bah Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier. Voilà. Et les Socioshows. Et les Socioshows, parce que c'est un carton en un mois. En un mois, oui, 150 millions. Et les gens qu'ils ont donnés pour le FCSM Show, ça, c'est une bonne chose. Et on peut continuer à donner, Maurice, sur Socioshows.fm. Merci. On vous souhaite une belle journée, Maurice. A bientôt. Eh bah merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Allez, Sochows. 0384 22 82 82. Voilà, ça, c'est la radio que j'aime. Ça, là, je retrouve les auditeurs et les auditrices de France Bleu Belfort-Montillard qui sont là dans les mauvais moments, mais qui sont là dans les bons moments. Alors, on vous donne la parole. Vous faites comme Maurice. Vous faites comme l'auditeur précédent. Vous nous appelez 03 84 22 82 82. L'antenne est à vous. A tout de suite. Et pour les supporters, évidemment, c'est la libération. Bonjour, Fabrice Pétrement. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à Inconditionnel des Jaunes et Bleus. Vous êtes, vous aussi, passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Qu'est-ce qui domine chez vous, là, ce matin ? C'est un soulagement absolument incroyable. Je suis désolé, j'ai encore beaucoup d'émotions à en parler. Je pensais peut-être que la nuit suffirait, mais ce n'est pas le cas. C'est une délivrance absolument incroyable. C'est la fin d'un cauchemar pour tout un peuple. J'entendais Stéphane que je salue. Salut, Fabrice. Les larmes de joie. Salut. On pleure moins. Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes pleurs, c'est ça, Fabrice ? Non. On a tout connu. Je crois qu'on a tout connu. Depuis 45 ans, moi, je vais à Bonnall. J'ai connu des grands moments. J'ai connu la victoire en Coupe de France, la Coupe d'Europe. J'ai expliqué hier. J'ai eu la chance de partager quelques moments. J'ai tenu à aller à Bonnall pour discuter après la conférence de presse avec messieurs Plessis et Ventier. Je leur ai dit que c'est peut-être la plus grande émotion que moi j'ai connue en 45 ans. C'est vraiment dire. C'est incroyable. Est-ce que vous avez eu peur de voir le club disparaître ? Oui. Je pense qu'à un moment donné, on s'était presque résolus le lendemain de l'échec, malheureusement, de tout ce qu'avait pu tenter Romain Peugeot. On s'est dit que c'était fini. Tout le monde écrivait que c'était fini. Mais il y a vraiment une mobilisation exceptionnelle. Il y a une gratitude énorme envers tous ces gens. Moi, je savais que le peuple franc-comptois adorait son équipe. Mais quand on regarde la carte des socios chauds en France, qu'il faut saluer, c'est plus de 500 000 euros. parce qu'il y a aussi ce qu'ils ont pu faire venir comme investisseurs à côté des plus gros investisseurs. Monsieur Plessis, Monsieur Ventier, tous les investisseurs, tous les gens importants en France-Comté, les entreprises importantes de France-Comté, malheureusement, sauf Stellantis, qui est à bannir, que je hais profondément. Et Monsieur Tavares a failli tuer notre rêve. Et tous les autres, un grand merci parce que vous avez montré ce qu'était une région solidaire. Vous avez parlé des socios chauds qui ont levé, on le disait, 550 000 euros. Ils auront un droit de regard désormais sur les décisions au sein du club. Ça, c'est une bonne chose selon vous en tant que supporter ? C'est fantastique. Ce show aura été quasiment précurseur en tout dans les années 30 dans le professionnalisme, dans les années 70 en créant le centre de formation. Et maintenant, dans les années 2020, en faisant partie après Bastia et Gagant, je crois, des rares clubs à avoir fait entrer les supporters dans la gouvernance d'un club. Et ça, c'est magique. Et c'est aussi un garde-fou, franchement. Je crois qu'on est très, très nombreux à préférer voir ce show en national, même si on n'a jamais été aussi bas au niveau footballistique. Mais ce show en national, en appartenant à la France-Comté, et en ayant vraiment ce garde-fou de ne plus avoir n'importe qui qui fait n'importe quoi à la tête de ce club. Et aujourd'hui, être en comptoir et voir ce club avoir un nouveau départ, c'est juste exceptionnel. C'est une joie immense. Merci beaucoup, Fabrice Petrement, supporter d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Sochaux qui vit désormais. On disait Sochaux, vivra. Maintenant, c'est Sochaux, vit. Et on reviendra donc sur le projet FCSM 2028 avec l'un de ses deux papas, Jean-Claude Plessis, donc le nouveau président du club, qui sera notre invité à 7h15. France Bleu, Belfort, Montbéliard, le 6-9 de l'été. Bonjour Natacha Cadure. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le grand format aujourd'hui, extra grand format, extra large le grand format. Exactement, on a fait de la place pour cette actualité qui nous donne le sourire ce matin, puisque vous le savez tous, Sochaux jouera bien en national. On l'a appris hier avec cette décision, donc cet avis de la DNCG, l'autorité financière du football, qui a validé le projet FCSM 2028. Un projet dont on vous parle depuis une dizaine de jours, porté par Jean-Claude Plessis et Pierre Ventier, deux anciens dirigeants du club, qui ont rassemblé une quarantaine d'investisseurs derrière eux pour maintenir donc les jaunes et bleus en national 1. Jean-Claude Plessis, ancien président du club jusqu'en 2008, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Quand pourra-t-on vous appeler président à nouveau ? Ça y est, je crois, je pense, oui. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Dès maintenant ? Ben oui, je pense, oui. Ça a été décidé, ça va passer au conseil d'administration. Pour l'instant, à l'heure actuelle, le patron, il s'appelle encore monsieur Laurent, parce qu'il y a tout un problème de... Il faut terminer l'action, reprendre le club, il y a tout un système juridique que je laisse faire à nos avocats. Mais c'est bon. Ça, c'est une question de jour, c'est d'ici quelques jours. Le problème du déballage, que je sois président ou rien, c'est... Je suis content, voilà. Parce qu'à votre antenne l'autre jour de mon... Entre où je suis, mon tag, j'ai écouté le reportage et les gens qui pleuraient... Ça m'a ému, quand même. Bon, alors aujourd'hui, si c'est les gens qui pleuraient, sourient et rient, eh bien, tant mieux. Voilà. Vous réalisez quand même ce qui a été fait, ça a été dit. Il y a l'émotion, puis il y a quand même un caractère très inédit dans tout ce qui s'est passé. C'est presque du jamais vu dans l'histoire du football. C'est ça ou rien. Et moi, bon, j'ai été, avec Pierre, on a été des décideurs, mais on a été imaginé, surtout, qu'on a trouvé, en quelques jours, des gens du pays de Montbéliard, enfin de la Franche-Comté, qui nous ont suivis. Alors bien sûr, on a été relayés par les médias, parce que sans ça, personne n'a reçu notre combat. Mais on a eu quand même des gens qui aiment le club. Il y a des gens qui ont un peu d'argent et qui ont beaucoup d'argent et qui aiment le club comme ceux qui n'en ont pas. C'est tout. Et cela a répondu poison. Et puis les sociaux aussi ont fait un travail extraordinaire. Bon, ça vous touche. Tout le monde est touché. Tout le monde avait tellement peur de la disparition du club, parce qu'il s'agissait bien de ça, la disparition du club. Je pensais bien que sans le centre de formation, repartir en M3, bon, on aurait été à l'école du football, mais on aurait pu être le fils au chaud avant très longtemps. Quelle va être la priorité dans les prochains jours ? La première, il y a un prochain jour. Tout à l'heure, je suis au centre de formation, parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. On va redémarrer, on va récupérer nos jeunes. Et puis, en place au football, on va en devenir supporteur de l'équipe, parce que c'est Zé qui est maintenant qui tient les clés du succès et du renouveau. Mais c'est évident que... Mais vous savez, j'ai reçu des tonnes, des tonnes de messages de la France entière. Des présidents qui m'écrivent étaient singulés, mais c'est bien. Des gens de la maison Peugeot, d'anciens directeurs ou des gens actuels qui disaient « Vas-y, mon grand France ». Voilà, et ça nous a encouragé. Bien sûr, on a eu des zones de difficultés, mais il y a eu un enthousiasme. On a un excellent avocat, en plus, qui nous a guidés. Mais surtout, merci, merci à nos investisseurs. Vous les connaîtrez bientôt, parce que nous, on se rend connus. Quand est-ce qu'on en saura plus, M. Plessis ? Je pense que dans les jours qui viennent, peut-être la semaine qui vient. Ça, c'est une sécurité aussi pour l'avenir, le fait que le club appartienne désormais à des francs-comptois. Ah oui, mais non, les francs-comptois, quelques Asaciens, nous, il n'y a pas quand même. Mais c'est vrai qu'il appartient au pays, quoi. Il appartient... J'ai même eu tout à l'heure un message de Manet, qui était intéressé par le club. Et qui était content qu'on ait récupéré ce club. De toute façon, à la limite, un jour, s'il y a un problème, le club, il est à nous. On fera ce qu'on voudra. Mais voilà, c'est une belle place qui sombre. Sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait y arriver. J'y allais vraiment pour marquer ma solidarité avec les socialiens que je connais un peu. Je ne pensais pas revenir aux Manet. Mais pour ça, je vais rester à temps certain, ou à certains temps, je n'en sais rien. Mais il va très bien un jour que... Mais nous, on ne prépare pas un certain document. Quelqu'un prendra ma place, mais pour l'instant, au moins cette année, on va avoir du boulot. Avec votre bras droit dans cette aventure, Pierre Ventier, qui lui sera notre invité à 8h45, également, pour revenir sur cette actualité et sur cette bonne nouvelle, surtout. Vous savez, oui, il a fait un boulot considérable. C'est un type qui est assez exceptionnel. Il a un réseau parce qu'il était encore dans le métier il y a encore un an, je crois. Oui, un an, puisqu'il est toujours là, vous le voyez là-bas. Bon, c'est un gars qui connaît tous les règlements. C'est vrai. Et puis, une puissance de travail extraordinaire. Je veux dire aussi... On voit le résultat. On a été fait pour s'entendre. Déjà, on s'était bien entendu pendant 10 ans quand même. Donc, on savait nos lacunes, on savait nos qualités. On a utilisé les deux, quoi. Et on repart donc avec ce ticket. Pierre Ventier, Jean-Claude Plessis à la tête du FCSM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris quelques minutes en direct avec France Bleu. Belfort-Montbéliard pour commenter donc ce maintien de Sochaux en national cette saison. Bonne journée, Jean-Claude Plessis. Je ne veux voir que des sourires maintenant. Ah bah, tout le monde sourit. Tout le monde sourit. Mais Jean-Claude, ce sont des pleurs, mais des pleurs de joie par rapport au 2 août. Vous pensez bien que j'ai touché quand je suis arrivé au Stadia. Je voyais tous ces gens qui étaient heureux, ces enfants. Je pense aux enfants, bien sûr, parce qu'ils n'auraient pas eu les mêmes spectacles que leurs parents. C'était quelque chose... Puis le FCSM, ce n'est pas un club normal. C'est leur maison. Et c'est comme à Nîmes, les arènes. On ne peut pas toucher aux arènes de Nîmes. On ne peut pas toucher à mon âge. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Allez, bonne journée à tous. A bientôt. Et puis, Natacha, Pierre Ventier, l'invité sur France Bleu. Absolument. Le bras droit de Jean-Claude Plessis dans cette aventure à 8h45. Et puis, au 03 84, 22 82 82, c'est bien parce qu'on écoute le président, mais on aimerait entendre les supporters également. Vous avez la parole. Ça y est, le FC Sochaux-Montbéliard est sauvé. Le centre de formation à ce long cours est sauvé. Ça, c'est important. Non, donc forcément, vous avez envie de laisser éclater votre joie à l'antenne. Alors, vous nous appelez dès maintenant, 03 84 22 82 82. Vous faites de la radio avec nous. Vous partagez votre bonne humeur simplement avec nous. Et d'ailleurs, ça se voit sur les commentaires sur Facebook. Nicolas, il y en a pas mal qui, justement, remercient Jean-Claude Plessis. On a, par exemple, Philippe qui nous dit « Bonjour, il fait 18 degrés et tu fais aller Sochaux. À Lyon, ne meurt pas 19 degrés avec Zincourt. Merci à Demi Lino. Dédé qui nous écrit « Salut, 18 degrés. Trop contente pour Sochaux. 18 degrés à Betoncourt. Trop contente pour Sochaux. On a Caroline. Salut, bonjour l'équipe. Bonjour Nicolas, bonjour Stéphane. Super la tenue du FC SM qui permet de se maintenir en National 1. Bonne journée, 17 degrés à Saint-Ursane. Et des avalanches de cœur jaune et bleu qui tombent sous les commentaires sur notre publication. Comme David qui nous dit « Quel bonheur de se réveiller » en se disant « Enfin, notre club de cœur reste avec le statut professionnel. » On a aussi, évidemment, quelques températures. 15 degrés à Giromanie, 17 degrés à Saint-Ursane. Loïc qui est à Brognard. Salut Loïc. Bienvenue sur France Bleu, Belfort Mont-Hulliard. Alors Loïc, dites-nous tout ce matin en direct à la radio. Eh ben, je suis hyper content. Je me suis réveillé de bonne humeur. Et puis, oui, ben voilà quoi. C'est un soulagement pour tout le monde. Pour tout le pays de Mont-Béliard. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir faire une bonne saison. Et puis voilà. Loïc, comment vous avez vécu ces 50 jours, les 50 jours les plus longs de cet été ? Ah ben, c'était terrible. C'était terrible. Et puis, moi j'ai 32 ans. Je vais au match depuis que je suis tout gosse. J'ai découvert ça avec mon oncle. Et voilà quoi. Depuis tout gosse, il m'emmène au stade. Après, j'allais avec les copains. Et puis, c'est vrai que quand on a appris tout ça, on n'était tous pas bien. Et puis là, c'est vrai que c'est vraiment un soulagement. Vous avez suivi l'actualité de près, j'imagine, d'un peu tous les jours. Ce n'est pas vraiment reposant pour des vacances ? Non, non. Ce n'était pas des bonnes vacances. Enfin, si, c'était des bonnes vacances. Mais c'est vrai que quand on a le cœur jaune et bleu, ça fait bizarre. Et votre cœur, il va continuer de battre. Alors, vous suivrez ce show national ? Bien sûr. On ira toujours les supporter. Et puis, j'espère pouvoir faire vivre ça à nos enfants. Voilà, c'est ça. De génération en génération. De génération en génération. Donc, voilà. Des supporters soulagés, ravis de savoir que Sochaux conserve son statut professionnel, son centre de formation, certains de ses salariés et que son histoire continue de s'écrire. Ça fait chaud au cœur. J'avoue que je n'y croyais plus et j'en ai même pleuré tellement ça m'a fait mal. Mais aujourd'hui, c'est énorme. Depuis les vacances, je n'ai pas profité de mes deux semaines de vacances et je pensais à Sochaux. Enfin, on respire tranquillement et on sera toujours là. Je suis soulagé parce que j'étais présent le 1er août quand le CNOSF a rendu sa décision sur le dossier de Romain Peugeot. Sochaux vivra, Sochaux est vivant, Sochaux est grand. Oui, oui, un dénouement positif. Ça fait quand même 50 jours qu'on attend ça et maintenant, on va enfin le bout du tunnel et il n'y a plus qu'à avancer ce championnat national qui s'avère quand même compliqué. Ils ont sauvé notre club avec le président. Ils ont sauvé la région aussi. Il n'y a pas que le foot, il y a tout ce qui va avec au niveau économique. Moi, je bosse à Bonnals. C'est le feu d'artifice là. J'ai pleuré. Pleuré, des émotions forcément. Vraiment, les émotions parlées. Nous, supporters des TNS, on sera toujours là. Tout le temps. 0-3, 84, 22, 82, 82. Laissez éclater votre joie. Le FC Sochaux Montbéliard va jouer en National 1 la saison prochaine. Elisabeth, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les jouets bleus. Et bien voilà, Natacha, Nicolas, il y a Marc-Antoine, il y a évidemment Vanessa au 0-3, 84, 22, 82, 82. Karine Duchesne vient d'arriver dans les locaux de France Bleue. Toute l'équipe est là. Il y a même le ciel bleu qui est en jaune et bleu, comme on dit. Et puis, vous savez qu'on a le sourire, mais tout comme vous, Elisabeth. Alors racontez-nous comment vous avez vécu cette journée d'hier qui a été interminable, on peut le dire. C'est un peu longuet, c'est longuet. Et puis après, on éclate toujours quand on voit ça. C'est génial, quoi. Même si c'est que du national, mais au moins, il y a aussi le centre de formation. Et les gamins, ils doivent être heureux maintenant. Je pense que les gamins sont complètement éclatés de retourner au centre de formation, quoi. Oui, c'est important qu'il va être maintenu, ainsi que la plupart des salariés du club. Qu'est-ce que c'est la fin de la fin de quelque chose et peut-être un nouveau chapitre aussi ? Je pense aussi. Mais par contre, moi, j'aurais voulu une petite réponse. C'est que, est-ce que la radio va nous suivre aussi ? Oui, j'en ai voulu. Oui, Elisabeth. Ah, super ! Oui, oui, bien sûr, on continue évidemment de suivre le FCSM. Hervé Blanchard, évidemment, sera au rendez-vous pour commenter les matchs. Soyez pas inquiète. Toutes les émotions qu'il fait nous mettre quand il y a des bons matchs. On a quand même des gros matchs, quand même. Il y a quand même, nous aussi, il y aura... Ah, ben, regardez le calendrier ! Vous êtes prête ! Oui, il y aura quand même des... Même si c'est que du national, mais il y a des clubs qui sont redescendus et qui étaient des gens nationaux. Ben, comme nous, hein. Donc, voilà, on aura quand même... J'espère aussi que le 1er septembre, et moi, je vais essayer d'y aller aussi, qu'il y aura du monde au stade, quoi, pour le premier match à Bonnet. C'est sûr, c'est sûr. Alors, merci beaucoup, Elisabeth, de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, et à les sociaux aussi. Gros bisous, Elisabeth. Vous avez la parole en direct sur France Bleu, Bellefort-Montbilliard. 03 84 22 82 82. Il y en a un qui est content, hein. C'est Jean-Régis à Montbilliard. Salut, Jean-Régis. Salut, Stéphane. Salut, tout le monde. Ah oui, vraiment, un grand soulagement. Qui aurait dit ça il y a un mois ? Parce que vraiment, on était au fond du trou. On pensait repartir en National 3. Je vais te dire même une chose. Je regardais le calendrier de National 3. Quand je voyais les noms des clubs, la chapelle de Gachy, la SPTT Dijon. Non, mais ça faisait peur, quoi. On se disait, mais on va être au fond du trou. On aura du mal à se relever. Et puis, donc, il y a déjà eu Romain Peugeot. Bon, son projet n'a pas fonctionné, mais qui a voulu reprendre le club. Et puis, bon, il y a notre JCP national, Pierre Vantier, qui sont venus, qui ont vraiment fait un travail colossal. Mais c'est hallucinant, quoi. En 15 jours, de réunir 40 investisseurs. Et puis, je salue vraiment Cédric Laguerre et tous les socios chauds. Parce que 543 000, je crois, ce matin, quelque chose comme ça. Tout de 500 000, oui. 550, oui. 550 000, Jean-Marc Gis. C'est phénoménal, quoi. On a moins, on a moins. C'est ça, il faut préciser ça. On a moins, quoi. Je crois que c'est du rarement vu, ça, quand même. Dans l'histoire du foot, moi, je n'ai pas souvenir d'une telle mobilisation. Non, moi, je n'ai pas souvenir non plus. Bon, il y a eu des précédents. Bon, il y a eu Strasbourg, il y a eu Bastia. Bien sûr, oui. Mais non, je n'ai pas souvenir de voir un sauvetage aussi rapide. Enfin, un sauvetage aussi rapide, mais vraiment que tout le monde y soit mis. Et ça prouve que la région sait se bouger quand il y a un morceau du patrimoine franco-comptois qui est en danger, quoi. Je pense qu'on va revivre de très belles choses. C'est une nouvelle page du club qui s'ouvre. Et puis, on va revivre de très belles choses. J'en suis persuadé. Un sauvetage aussi soudain qu'étonnant, vous disiez. Est-ce que vous n'avez pas perdu espoir à un moment où on a quand même eu beaucoup de doutes ? Oui, moi, personnellement, je ne m'en cache pas. J'avais vraiment perdu espoir. Au début du mois de juillet, je me disais, mais ce n'est pas possible. On repartira en Nationale 3. On ne va intéresser personne. Ça faisait plus de dix ans qu'on était en Ligue 2. On a une petite agglomération. Bon, ça, on nous le met tout le temps dans les dents, quoi. Bon, monsieur Tavares ne nous aime pas. Donc, voilà, on n'avait rien pour nous, quoi, comme on dit. Et puis, comme je le disais, quoi, vraiment, moi, je voyais l'avenir en Nationale 3, quoi. Et c'était, je veux dire, c'était vraiment... Ça me faisait vraiment chier, excusez-moi, de l'expression pour les goûts du centre de formation. Il n'y a pas qu'à vous, hein. On va aussi partager ce sentiment. Merci beaucoup, Jean-Régis, en tout cas, supporter du FC Sochaux-Bombelliard. On se donne rendez-vous, Jean-Régis, à Bonnard, bien sûr. Oui, bien sûr. Contre Golefté, c'est que du bonheur. Rien que le nom de l'adversaire, c'est du bonheur. Mais bon, voilà. Eh, on est en Nationale. Le centre de formation est sauvé. Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser. Le centre de formation est sauvé, Jean-Régis. C'est surtout ça, oui. C'est pour les jeunes, pour les éducateurs, pour Sylvain Matriciano, qui est arrivé il y a peu de temps au centre. Vraiment, ça doit être un grand ouvre de soulagement pour eux. Vraiment, l'âge, c'est l'essentiel, on va dire. C'est la bonne idée du club. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de gamins qu'on renvoyait chez eux. On disait aux parents, on va fermer. Dans trois semaines, ils se retrouvaient le bec dans l'eau, sans rien, ces pauvres membres. Et ça y est, voilà, ils vont intégrer le centre de formation. Ce n'est pas une belle histoire, ça, Jean-Régis ? Ah, c'est une très belle histoire. Franchement, on pourrait en écrire un livre, on pourrait faire une série Netflix. Donc, voilà. On reste dans le pays de Montbélière à Bavent avec Jean-Louis. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, Belleforme en Ulière. Allez-y, l'entête est à vous, jusqu'à 9h. Je suis très content ce matin, là, ça fait 50 ans que je supporte Sochaux. J'habitais Mèche, mes parents n'avaient pas de voiture, j'avais 15 ans, je descendais sur la rue principale avec un petit bout de carton, marqué Sochaux et tout de suite une voiture s'arrêtait parce que c'était des dizaines de voitures qui descendaient du haut d'eau pour aller au match. Maintenant, je suis dans la région de Bavent, j'ai emmené mes fils pendant des années au match et j'ai un petit-fils qui a 3 ans, je me suis dit que ce n'est pas possible qu'il n'ira pas au Stade Bonal et voilà, maintenant c'est sauvé, donc que du bonheur. Jean-Louis, de l'émotion, forcément, et vous le disiez quand vous étiez gamin avec un panneau à bout de carton, marqué Sochaux, Stade Bonal, on s'arrêtait. Il y a beaucoup de gens du haut d'eau qui descendent. Eh bien moi, je vais vous dire, c'est quand j'entends ça que je suis encore plus fier d'être franc-contoin, je suis déjà pas mal chauvin, alors là, je ne te raconte pas. Non, mais c'est super. Et justement, de savoir que le club est aux mains de propriétaires franc-contoins, ça aussi, ça doit vous faire plaisir. Oui, 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 bon, je ne connais pas les investisseurs, mais bon, un grand merci à eux, à M. Plessis, M. Ventiès, et puis tous, quoi. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce témoignage. Allez Sochaux ! Oui, allez Sochaux ! Au revoir Jean-Louis à Bavent. Allez, on part à Chagé, retrouver Bernard. Bonjour Bernard ! Bonjour, bonjour les auditeurs. Bonjour ! On est contents, on est contents. Ah, ben là, ça s'entend en tout cas chez vous, Bernard. Allez, racontez-nous les dernières heures, racontez-nous ce que vous avez vécu hier. Ben oui, bien sûr, de l'attente, de l'attente, et puis forcément, dans l'angoisse, dans l'espérance, en même temps, bon, ben voilà, il suit favorable, mais c'est un moindre mal quand même, parce que vraiment, moi j'ai quand même une petite rancœur contre Annecy, parce que, dans les émissions précédentes, on a entendu les avocats de Sochaux dire, le maire d'Annecy a le bras très long, et donc on était 21 pour 20 places en Ligue 2, et ben, à Paris, on a fait le choix entre Sochaux et Annecy, et voilà, moi j'en suis resté là, voilà. Ah, il faut aller de l'avant, Bernard, maintenant. Ah oui, oui, bien sûr, mais il faut positiver, mais bon, moi, en 2014, quand Sochaux est descendu en Ligue 2, j'avais déjà dit, ça sera très très long pour remonter. Eh ben là, on est encore plus bas qu'à l'époque, donc ça va être encore, je pense, quand même difficile. Tous nos pros sont presque partis, bon, il va falloir ramer pour remonter, je ne pense pas que ça va se faire en un an ou deux. Après, on peut faire confiance au duo Ventier-Plessis, ils s'y connaissent en foot, contrairement à d'autres, peut-être. Je pense qu'ils ne vont peut-être pas non plus rester, ils vont passer la main d'ici quelques temps, ben voilà, il faut être réaliste aussi. En tout cas, Bernard, le club est sauvé, comme disait l'autre, allons danser pour oublier tout ça. Ah oui, 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 alors là, on est plein de joie, on est content, ça va repartir, c'est clair. Et puis, vous le disiez, rassemblement demain à 10h à Bonnard, organisé par la TNS à Tribune Nord, Sochaux. Absolument, pour soutenir le club, pour encourager les nouveaux propriétaires. Ah ben, on y va Nicolas, Natacha, on y va, on y sera demain, forcément, allez Sochaux ! Sochaux jouera la saison prochaine en National 1, émission spéciale sur France Bleu. Avec, 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 Christian, bonjour Christian, Christian qui habite à Besançon, bienvenue sur France Bleu, Velfort Montbélière, Christian. Bonjour, voilà, quel bonheur, aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai des souvenirs très grands du ST Sochaux, parce que, en fait, j'étais au Parc des Princes en 76, et Sochaux était menacé de la relégation Division 2 à l'époque, et c'était Francis Piazeky qui avait marqué le seul but, et j'étais hyper, hyper content, il y avait 5000 personnes au Parc des Princes, et ensuite, ben, je suis porteur de Sochaux depuis l'enfance, j'étais de toutes les compagnes européennes, on est allé avec mon frère, notamment à Alkmar, quand on, quand on avait perdu 3-2, et on a, enfin, voilà, toutes les campagnes européennes, je les ai suivies, et puis, j'ai un souvenir qui, qui vraiment, qui me touche, j'étais allé le 11 septembre 2001 à Sochaux, quand j'ai appris ce qui s'était passé, évidemment, sur les... Sur les tours jumelles, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et là, je voulais aller voir l'entraînement parce que j'étais, deux jours avant, j'avais vu Sochaux gagner contre Bordeaux, magnifique match, il y avait Monsoro, Pagis, Fro, c'était Fernandez qui jouait dans les buts, et pas Teddy encore, qui a illuminé tous les matchs de Sochaux, et en fait, quand je voulais aller voir, il y avait personne, ils étaient partis courir, alors je suis allé à ce long cours au centre de formation, et ensuite, quand je suis revenu, enfin, quand je suis allé, ils étaient en train de courir, mais j'ai rencontré M. Plessis et Jean Fernandez, et là, c'était un vrai bonheur, c'est des gens d'une simplicité, vraiment, c'était, c'est émouvant, on en a parlé maintenant, parce que quand je vois ce que M. Plessis a pu faire, mobiliser avec M. Vantier, et sauver le club, c'est vraiment grandiose. Et puis, toute une région également, les supporters, les socios chauds, avec toujours cette cagnole, cette cagnole, on en est à combien, Nicolas ? Précisément, on en est à 552 092 euros et 28 centimes. En un mois. Je ne sais pas comment ils ont fait pour donner des centimes, par contre. C'est ça, et puis tous les supporters vont donner encore plus qu'avec les places qu'on va occuper pour soutenir le FC Soucho en national, et puis donner cette âme de ce grand club à tous ces jeunes qui vont, dans un premier temps, essayer de se maintenir en national pour, après, pouvoir accéder à la ligue, pourquoi pas. Bon, Christian, vous serez à Bonnall, je sais que vous habitez Besançon, vous serez à Bonnall le premier match à domicile ? Oui, je ne sais pas quand c'est précisément, je ne sais pas si de pouvoir me libérer, mais si je peux, évidemment, c'est ma place. Alors, le premier match à domicile, c'est en septembre, je vais vous dire ça très très précisément. C'est en septembre ! Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas tout de suite. Pop, 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 je cherche l'info, je cherche l'info, je vais vous la donner, je vais vous la retrouver. Ne bougez pas. Ah bah, on va la retrouver, Christian, il n'y a pas de souci. On va déjà... Ce n'est pas le premier septembre, ce n'est pas le premier ou... On me semble que c'est le premier, je ne voudrais pas vous dire une bêtise. La rencontre à Bonnall ? Ah, Bonnall, oui. Oui, tout à fait, vendredi, le 1er septembre. Absolument, avec un club de la banlieue lyonnaise, le Gaule FC. Merci beaucoup, Christian, belle journée à Besançon. Merci, merci, merci à vous. Au revoir. Sochaux jouera la saison prochaine en National 1, émission spéciale sur France Bleu. Là aussi, j'en connais une qui est contente, qui a le sourire, qui a la banane depuis ce matin, c'est Mireille à Vieux-Charbon. Bonjour Mireille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Mais oui, naturellement, une journée interminable hier, c'était impossible. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Et quand j'ai vu à 5h moins, moins 10, quelque chose comme ça, mon fils m'a envoyé en fin de communiquer, c'est bon, bon, il faut que ce soit maintenant validé par la FFF, mais bon, j'ai sauté dans ma voiture, je suis descendue à Bonal. Je suis arrivée en face de la boutique et qui est-ce que j'ai vu ? Jean-Claude Plessis, tout seul, tranquille. Donc voilà, j'ai fait une magnifique photo, je l'ai félicitée, je l'ai remerciée. Mais c'était vraiment, je l'ai fait, je vais vous dire, parce que bon, je ne suis pas toute jeune, Stéphane, tu le sais. Ah bon, vous avez une voix toute jeune, on dirait une jeune femme de 25 ans. Ah oui, 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 non mais là, le 2 août, je n'ai pas voulu appeler. Le 14 juillet, j'étais évidemment avec mon fils derrière la tribune nord. Et là, jusqu'au bout, jusqu'au bout, malgré le grand désespoir qu'on avait, mon fils qui était en vacances en Albanie, qui est revenu 2-3 jours avant, parce qu'il était complètement anéanti. Et donc, jusqu'au bout, j'avais un tout petit peu d'espoir quand même. J'ai dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas mourir, ce club. Si vous voulez, moi, j'ai pensé tellement à mon papa, parce que j'allais depuis toute gamine à Bonal, pour avoir mon petit cornet de cacahuètes à l'époque. Mais enfin, après, mon père a été caissier à Bonal. Mes fils ont fait tous les déplacements à l'étranger également. Histoire de famille, histoire de famille, Mireille. C'est une histoire de famille. Et franchement, ça fait quand même partie du pays de Montbéliard. Et j'ai tellement pensé aussi à tous ces salariés, naturellement, tous ces jeunes du centre de formation. Et puis quand même, le club de Sochaux, à Montbéliard, ça ne peut pas mourir. C'est impossible, c'est impossible. Donc, jusqu'au bout, j'avais un tout petit peu d'espoir. Intuition féminine, Mireille, intuition féminine. Mais voilà, et puis mon optimisme, toujours quand même. En tout cas, Stéphane, je suis bien contente. J'ai attendu un moment, je pensais te voir arriver, mais il faisait tellement chaud. Je suis remontée chez moi quand même. Mais on se verra le premier match à domicile, Mireille, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Je suis arrivé à Bonal, mais il était 19h. Ah oui, non, non, j'étais rentrée quand même, il faisait très très chaud. À bientôt, Mireille. En plus, Jean-Claude Plessis était noyé avec les gamins. Mais c'était tellement beau de voir tous ces gens, même les gens. En arrivant, en entrant dans le parking, les gens faisaient signe. Tout le monde nous regardait avec un grand sourire. Tout le monde avait la banane, franchement. Et on l'a ce matin, Mireille, cette banane. Ah oui, ça fait plaisir. Belle journée à vieux charmants. Mireille, supportrice du FC Sochaux-Montbéliard, à bientôt. Et on y croit. On y croit, évidemment. Salut, Mireille. Et pour nous emmener jusqu'aux infos de 8h, j'ai envie d'écouter Yannick, supporter du FC Sochaux-Montbéliard. Salut, Yannick. Oui, bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis avec Nicolas Jolie, avec Natacha Cadure. Et on vous écoute religieusement, Yannick. Merci. Écoutez, moi, je suis très heureux ce matin, comme tous les supporters du FC Sochaux-Montbéliard et du pays de Montbéliard. Parce que, voilà, nous sommes passés par beaucoup d'émotions ces derniers temps. On a vécu un mois et demi extrêmement compliqué avec, voilà, un propriétaire chinois qui a quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et on a, comme tout le monde, je dirais, eu l'impression que c'était fini lorsqu'il y a eu le rejet du recours de Romain Peugeot dans le train d'administratif. Alors aujourd'hui, il y a eu cet espoir qui est né peu de temps après avec Jean-Claude Plessis et M. Ventier. Et aujourd'hui, c'est un soulagement de se dire que ce club, il va vivre et il va continuer à nous procurer des émotions. Et ça, c'est magnifique de se dire qu'on va revenir dans ce stade Bonal qui va continuer à vibrer et porter haut les couleurs de la Franche-Comté. Parce qu'aujourd'hui, c'est un club franc-comptois et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il va falloir les supporter jusqu'au bout parce que c'est une nationale, c'est toute une saison. Il faudra être le stade le plus vivant de tout le championnat. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les supporters doivent, je serai le premier à le faire, bien évidemment, rendre l'appareil et s'abonner en masse. Et venir en masse, évidemment, au stade Bonal pour créer une ambiance magnifique, pour remercier tous ceux qui ont eu vrai à cette survie, à cette sauvegarde d'un élément du patrimoine français. Ça a été dit il y a quelques reprises, j'en suis convaincu. Il faut que ce stade vibre en jaune et bleu et que j'appelle d'ailleurs tous les supporters à se mobiliser pour être présents en masse. Et si possible, la guichet fermée, ce serait tellement magnifique le premier septembre. C'est très magnifique. Ce serait, je dirais, le plus beau des cadeaux qu'on pourrait faire à Jean-Claude Plessis et M. Ventiers pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous et pour ce club. Et vous faites comme Yannick, vous continuez à nous appeler. Ça n'arrête pas depuis ce matin. 03-80-82-82, Vanessa est là pour vous accueillir. On a Marilyn qui m'envoie un petit message. Petit message d'amitié à toi Stéphane, à toute l'équipe, bien entendu, en ce jour de fête pour notre territoire. Notre Lyon continuera de rugir. Le savoir dans les mains des francs-comptois de nouveau est tellement réjouissant. Bravo à nos sauveurs, le duo Plessis-Ventiers, à tous ceux qui ont participé au sauvetage, chacun à leur niveau. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de pouvoir continuer à transmettre à mon petit-fils cette culture du partage d'émotions, comme je l'ai fait avec mes enfants. Nous serons bien sûr présents le 1er septembre à Bonal pour ce moment de retrouvaille qui va être exceptionnel. Compte-toi, rends-toi, nénis ma foi. Belle journée les amis, continuez à nous réveiller avec votre bonne humeur légendaire. Et je vais poursuivre ce que disait Marilyn. Elle disait, voilà, je suis heureuse de pouvoir transmettre à mon petit-fils, elle parlait de famille. Finalement, la famille du FC Sauchon-Montbéliard, c'est toute la région. C'est tous les supporters. Et on en parle depuis quelques jours de cette famille, Nicolas. Et on le voit, elle est là, elle répond présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Bien sûr, elle commente aussi, cette famille, sur nos réseaux sociaux. On a beaucoup de alès au chaud, beaucoup de jaunes et bleus. Ça traverse complètement les générations. C'est des histoires de pères, de fils, de grands-mères, de grands-pères. Bonheur, soulagement après des semaines d'angoisse pour les supporters, mais aussi pour les salariés du club. Bonjour, Frédéric Van de Kerkhoff. Bonjour. Vous êtes l'intendant du FC Sauchon-Montbéliard. Vous étiez devant notre micro il y a quelques semaines, les larmes aux yeux. Est-ce que vous avez retrouvé le sourire ? Évidemment, un soulagement hier de pouvoir recommencer à s'entraîner normalement, à préparer des déplacements, à se dire qu'on prépare quelque chose de concret pour une nouvelle saison. C'est une nouvelle page qui va s'écrire dans l'histoire du club ? Une page locale, fini les actionnaires étrangers ? Oui, c'est l'histoire du club qui continue, tout simplement. C'est l'histoire qui se prolonge, une vie, une institution qui reste en vie. C'est le FC Sauchon qui perdure. Qui perdure en National 1, ce sera un petit peu différent. On espérait monter en Ligue 1 il y a encore quelques mois. Oui, évidemment. Après, National 1, c'est au moins la survie du club, de garder son centre de formation, ce qui était le plus important, le statut professionnel. Et puis, même si c'est une division de moins, ça reste du football. Et je pense qu'on va tous être unis et ensemble pour faire quelque chose de grand. On a senti une vraie communion quand on a appris la mauvaise nouvelle il y a maintenant quelques semaines. Vous avez été soutenu, encouragé, accompagné. Hollande, ces quelques jours qui ont dû être difficiles pour vous parce que vous continuiez de travailler malgré tout. Oui, en fait, on a travaillé normalement, on s'est entraîné normalement, sans lendemain, parce qu'on ne savait pas trop où on allait quand même. Est-ce qu'on allait avoir un championnat ? Est-ce qu'on allait avoir une saison à préparer ? Et avec un tel engouement qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une grande famille. On est tous unis, c'est une région, un drapeau, un club, une histoire. Et tous ensemble, on va essayer de reconstruire quelque chose de fort. Et c'est l'aventure qui continue de s'écrire en National 1, on le disait. Alors, ce n'est pas le même budget forcément que pour la Ligue 2. Tout le budget, d'ailleurs, c'était toute la question. Ça veut dire qu'il va falloir tailler un peu dans les salaires, dans les postes. Ça, c'est une inquiétude peut-être aussi ? C'est une inquiétude, oui. C'est sûr que le budget n'est pas le même, que le championnat est un peu différent. Après, pour les salariés, l'inquiétude, je pense qu'elle était grandissante bien avant. Aujourd'hui, on va se projeter sur le projet et puis faire confiance à nos dirigeants pour trouver les meilleures solutions, pour que tout le monde puisse vivre normalement cette saison. Avec, on l'espère, beaucoup de monde au Stade Bonal pour la première rencontre. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Vu l'engouement et vu le stress passé de perdre ce club, je pense que tout le monde sera derrière nous. Et puis, on en parle avec vous, auditeurs, auditrices de France Bleu, Belfort-Montbéliard, supporters du FCSM. Je en connais un qui est ravi, c'est Jean-François. Jean-François qui habite à Belfort. Salut, Jeff. Ah, salut, mon Stéph. Bonjour. Natacha est à mes côtés. Jeff, allez, on peut le dire, ça y est, on va se retrouver au Stade Bonal. Eh, pas qu'au Stade Bonal, Stéphane. Attention, on va me faire la promesse. Le premier déplacement qu'on va faire, c'est Epinal. Il y a une heure de route, tu ne vas pas m'embêter avec tes 12 heures de nuit. Ah, non, non, je viendrai avec vous, supporters socialiens. Alors, il n'y a pas de souci. Bon, Jean-François, comment l'avez-vous vécu cette journée d'hier ? Bah, écoute, j'étais à la pétanque comme tous les jours et ça fait 15 jours, on est à la pétanque, on parle que du football club de Sochon Mobiliar. Même des gens qui ne connaissent rien au foot. C'est incroyable, c'était sur toutes les lèvres, c'était, voilà. Mais c'est un immense soulagement. Et si tu me permets, je pourrais la faire à la Thierry Roland, mais je ne sais pas si ça ne va pas faire. Vas-y, vas-y, je crois qu'après avoir vu ça... Oh putain ! Oh quel vieux ! Et je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, mais enfin le plus tard possible, mais on peut. Voilà, voilà, je n'ai pas à continuer parce que... Bon, en tout cas... Je n'en pense pas à moins. Ouais, Jean-François qui est content. C'est vraiment une famille, le FC Sochon-Ban-Béliard. Ah, c'est impressionnant. On était ensemble, là, le dernier entraînement. Mais franchement, ça m'a renuée des tripes, c'est pas possible. J'en ai mal dormi la nuit. Non, franchement, je suis aussi fidèle au FC Sochon-Béliard qu'à France Bleu. Donc ça fait 40 ans que je supporte. Donc ça ne pouvait pas s'arrêter. Et ça ne s'arrêtera pas avec France Bleu non plus, puisqu'on continue bien sûr de suivre le club. Et Hervé Blancherard sera toujours au commentaire des matchs. Ça, ça te fait un réel plaisir quand tu auras des déplacements un peu trop lointains. D'écouter Hervé à la radio, il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'il nous entend. Ah ben, Hervé, Hervé, si tu nous entends, prépare-toi. Parce que, à mon avis, les premiers matchs à Bonal, ça va vibrer. Je le sens, ça va vibrer. Allez, guichet fermé à Bonal pour le premier match. Alors, le FC Gaulle, oui, ça, c'est une équipe qui, voilà, ça n'a pas de nom, on ne sait même pas d'où ça vient, mais le stade sera plein. Nous allons respecter quand même cette équipe. Mais Jean-François, il y a un déplacement, un rassemblement demain organisé par la TNS aux portes de Bonal. Vous y serez ? Ah ben, écoute, si volontiers, je peux même t'emmener si tu veux, si c'est disponible. Et moi, si je peux faire des économies, Jean-François, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, 9h30 à la maison, 10h à Bonal, d'accord ? Ah ben, il n'y a pas de souci, c'est Paris tenu. Moi, voilà, je suis comme ça, je suis franco de port. Voilà, Jean-François, supporter du FC Sochaux-Montbéliard et blablacar. Merci beaucoup, Jeff, à bientôt. Voilà, allez, à bientôt. Salut, Jeff. Bonne journée. Sylvie est à frotter les lures. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Natacha. Bonjour, Sylvie. On vous écoute. Je suis soulagée. Il n'y a pas que vous. Plus angoissée du tout. Quand on a vu la détresse, le cauchemar le 2 août et puis qu'on voit l'engouement hier et les jours avant, c'est phénoménal. Vous l'avez vécu... Comment avez-vous vécu ces 50 jours ? Parce que ça a quand même duré 50 jours. C'était catastrophique pour moi, Stéphane. L'angoisse, la peur, enfin, j'écoutais... Je vous écoutais à toutes les infos de France Bleu, enfin, c'était quelque chose. Vous serez présente à Bonal le 1er septembre, peut-être ? Oh, que oui ! Oh, que oui ! Et puis, quand je ne peux pas être au stade de Bonal, c'est Hervé qui est à côté de moi avec le Transistor. C'est le XSM, France Bleu, Belfort, Montbéliard. C'est toute une équipe, c'est toute une famille. Ah bah voilà, Sylvie. On est fiers d'en faire partie de votre famille. Et puis, je remercie Stéphane du fond du cœur. Vraiment, 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 M. Plessis et puis M. Venti. C'est quelque chose qu'ils ont fait pour la région, pour toute une famille. Enfin, on ne peut que les remercier, ces deux grands hommes. Oui, c'est ce qu'on a eu, Jean-Claude Plessis, effectivement, qui était avec nous tout à l'heure, qui reçoit aussi cette émotion, qui la partage. Et on en reparlera tout à l'heure avec Pierre Ventier, qui sera aussi avec nous à 8h45, Sylvie, pour revenir là-dessus et puis pour se féliciter quand même avant d'envisager la reprise sportive qui a déjà démarré. Et puis, encore une petite chose, je suis très, très contente pour tous les salariés du club, pour Freddy, pour tous, pour tout le monde. Les 150 salariés du club. Avec une grande, grande émotion. Ils seront sensibles à vos propos et on sent beaucoup d'émotion, en tout cas, dans votre voix, Sylvie, ce matin. Encore toujours. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Gilles est avec nous. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Gilles, qui habite à Beaucourt, supporter du FCSM, Natacha Cadure, Nicolas Joly sont à mes côtés. Bonjour, Gilles. Bonjour. Allez, Gilles, chantez. Allez, Sochaux. Ah là 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 là. Je regarde le soleil se lever. Il brille plus fort qu'il y a quelques jours. C'est pas possible. Il y a quelque chose. On était tellement déçus, tellement abattus ces temps derniers. C'est vrai, comme beaucoup l'ont dit, je ne reviens pas, même la nuit, on se réveille. C'est un cauchemar, il y a quelque chose. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt jeune. J'ai bientôt 70 ans. J'allais déjà au foot à 15 ans à Bonnall. C'est des souvenirs formidables avec des grands joueurs, avec des gens du club, des joueurs du club qui aimaient le maillot et qui se battaient. Et je me rappelle de faire la réflexion, encore il y a quelques mois, quand je dis quelques mois, c'est au printemps, quand l'équipe allait mal, parce qu'on voyait que les gars se battaient plus sur le terrain. J'ai fait une réflexion au président que je croisais au coin de la tribune. Mais prenez des guerriers, prenez des guerriers, des gens qui nous ressemblent, qui ont envie de... On sait bien qu'on n'est pas Paris, on n'est pas Marseille, mais on est quand même une agglomération. Et je voudrais souligner ce matin, je ne reviens pas sur tout ce qu'ont dit les supporters qui sont super heureux, qu'on existe encore. C'est que si ça pouvait fédérer l'ensemble des agglomérations Montbéliard-Belfort, on n'est qu'une seule entité. Le sud-territoire, je fais partie du sud-territoire, Éricourt, le sud-Vosgien, c'est une chose qui doit nous unir, parce qu'il y a eu tellement d'histoires où on se bat, on se querelle. Bon, on a encore eu un grand espoir au printemps, on nous annonçait un centre de formation merveilleux du côté de Belfort, mais c'était un centre de formation qui était Belfort-Montbéliard. C'était formidable, on nous a leurés, c'est encore une histoire qui nous a encore le plus déçus avec tout l'ensemble. Mais voilà, si ça peut nous fédérer, parce que je pense à mon président d'Aglo, parce que je suis un peu élu du coin, M. Rayot de Grand-Villard, qui se dit toujours qu'il y a un grand adepte du football, qui veut aider aussi dans cette histoire-là, qui dit, mais c'est la guerre des métropoles en France, et c'est à celui qui a de l'influence et tout, et ce FC Sochou-Montbéliard peut nous fédérer, peut nous emmener à être connus, reconnus, et repartir de l'avant dans la situation industrielle. Je ne voudrais pas quitter trop vite le football, mais je veux dire, c'est un plus important. Arrêtons de nous quereller, fédérons-nous autour de ce FC Sochou-Montbéliard pour les années à venir. Il y aura encore des bas, il y aura des hauts, il y aura tout, mais toujours se rappeler que ça nous fédère, voilà. Et puis aussi dire que les supporters, des fois, il y a des humeurs par rapport aux autres équipes et tout, soyons zen, ayons un comportement, je dirais un peu, pas à l'anglais, je pense, si on dit comme ça, pour dire respectons les autres, soyons unis derrière notre club, et chantons, mais respectons aussi l'adversaire. Voilà, je l'ai dit, j'ai été un peu long, mais voilà. Mais vous avez parlé avec votre cœur, c'est bien là l'essentiel, Gilles, beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Eh bien, bravo à tous ceux qui nous ont aidés, je ne répète pas tout ce qui a été dit, M. Peugeot aussi qui a essayé, bon, ce n'était pas facile, voilà. Et puis si, dans l'avenir, Célantis voudrait un petit peu se racheter, parce que moi, j'ai fait partie de la maison pendant plus de 35 ans, et donc c'était l'âme aussi de Peugeot, on oublie un peu le mot Peugeot, mais si, à un moment donné, ils se disent, bon, ben oui, on pourrait aussi repartir de l'avant, parce que quelle pub, quelle pub il se serait fait ces dernières semaines, en remettant un petit peu au bassinet, comme on dit, pour relancer le club. Ça aurait été une pub pas chère pour eux, et tout le monde aurait été très heureux, très heureux qu'ils reviennent aussi un peu Peugeot dans le circuit. Voilà, merci bien, merci bien. Bravo à tous, on ira tous chanter. Merci, Gilles. C'est comme dans toutes les familles, Gilles, il y a des hauts et il y a des bas, mais à la fin, on se retrouve tous autour du repas. À bientôt, Gilles. Bonne journée, merci à tous, au revoir, au revoir, à bonnes ales, à bonnes ales, à bonnes ales. Salut, Gilles, à bientôt. Le FCSM rejoint le championnat de France de National. Émission spéciale sur France Bleue. Sébastien est avec nous, il vient de nous appeler au 0384 22 82 82, il habite Nancy, bah tiens, il y a un derby ce soir, là, est Nancy Lorraine, face à Epinal, en National. On viendra vous retrouver, Sébastien, bientôt. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci beaucoup, merci beaucoup de m'accueillir sur l'antenne. Voilà, effectivement, c'est en Lorraine, et puis j'y serai, pour rien vous cacher, parce que je vais voir des matchs à picot aussi en voisin, mais enfin bon, voilà, le cœur et la tête sont pas toujours au même endroit, quoi. Bon, vous avez vécu cet interminable feuilleton qui a duré une cinquantaine de jours, et qui concernait le FC Sochon-Montbéliard, alors National 1, National 2, National 3, Régional, dépôt de bilan, ça y est, on est sauvé ? On est sauvé, on l'espère, mais en tout cas, c'est vrai que quand on repense le 28 juin, on a l'impression qu'il y a eu une éternité, vu tous les feuilletons qu'il y a eu, on a l'impression d'avoir vécu une grande série à 12 saisons de 50 épisodes, et en fait, c'était juste il y a un mois et demi, quoi. Donc, moi, ce matin, je repense surtout au 14 juillet, qui était il y a tout juste un mois. Moi, je viens de Lorraine, mon père est supporter aussi, on vient hyper rarement à Bonal, donc on suit beaucoup par correspondance, quoi. Et le 14 juillet, on avait senti qu'il fallait faire le déplacement. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un peu différent, quoi. Vous étiez au Stade Bonal le 14 juillet, vous avez vu cette ferveur autour du club ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, moi, ce jour-là, j'ai un peu eu l'impression de faire connaissance comme jamais avec les gens. Moi, je vis ça depuis toujours de manière très lointaine, et voilà. Et là, c'était très fort, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un révillement de situation qui est assez extraordinaire, quoi. Alors, vous serez de quel côté quand Sochaux viendra jouer à Nancy ? Ah ! En fait, ça va que je ne suis pas dans les ultra-nanciens, mais voilà. J'ai beaucoup d'affection pour la SNL, forcément. Et là, on aura un national extrêmement branché, club de l'Est, quoi. Mais c'est vrai que, bon, il y a le jaune et bleu, c'est quand même à part, quoi. Voilà. Et pour le derby ce soir entre Nancy et Epinal ? Ben là, quand même, on sera à domicile. Donc, j'ai beau travailler à Epinal, et voilà, ce sera quand même la SNL. Mais là, vous me posez des cols, quand même. Ah ben oui, non, mais c'est une émission en direct, et vous savez que vous êtes écouté par tout le monde. Oui, je sais bien. Je crois que j'écoutais déjà un peu les mêmes voix il y a très longtemps, quand j'allais chez mes grands-parents à Belfort. Donc, ça fait un petit peu drôle d'être à votre antenne, quoi. Ah ben, ça nous fait plaisir. Merci de me rappeler que je suis vieux. Sébastien, on vous fait toutes nos amitiés. Belle journée à Nancy. Merci, pareillement. Bon courage. Revenez quand vous voulez. Merci pour tout le suivi, en tout cas. À bientôt. Bonjour Mireille ! Bonjour Stéphane ! Bonjour à toute l'équipe ! Alors, Mireille, pour vous la situer, Mireille Bonnet, c'est l'épouse de Jean-François Bonnet, qui a été longtemps le président du supporter club du FC Sochamps-Montbéliard. Mireille, on a dîné ensemble samedi dernier, et on se disait, allez, on va l'ouvrir cette bouteille de champagne, on y croit. Eh ben, on peut l'ouvrir, hein, Mireille ? Ah oui, ah oui, Stéphane. Alors là, on y croit vraiment. Franchement, c'est ce qui pouvait nous arriver de meilleur. Nous sommes super heureux. C'est comme je dis, il y a trois mois, nous étions heureux, parce que nous allions peut-être remonter en L1. Mais cette fois-ci, nous sommes super heureux, parce que nous restons professionnels en L1. Et merci à Jean-Claude Plessis, à Pierre Ventiez, à tous les investisseurs. Franchement, on remercie tout le monde, toutes les personnes qui se sont investies. Et franchement, c'est la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver. Voilà, Pierre Ventiez qui sera en direct au micro de Natacha Cadure dans quelques minutes. Mireille, comment va Jean-François ? Parce que, alors, lui, il est passé par toutes les émotions, également. Eh bien, il va. Il va mieux. Je crois qu'il a eu beaucoup d'émotions aussi, en suivant tout ce feuilleton. Mais franchement, là, ça va maintenant. Mireille, la Lyonne de Bonal que vous êtes sera forcément demain, pour le grand rassemblement organisé par la TNS, à 10h devant Bonal. Et puis surtout, le 1er septembre. Ah oui, ah oui. Alors là, ne loupons pas ça. Franchement, c'est super ce qui nous arrive. Franchement, merci à tous. Eh bien, merci à vous, Mireille. Mes amitiés à Jean-François et à tous les supporters du FC Sochaux-Montbillard. Bonne journée. Et merci encore à tout le monde. Bonne journée, Mireille. A bientôt, Mireille. Au revoir. Bonne journée. Allez, on part en Bretagne. C'est Patrick qui est avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour. Quel temps fait-il ? La pluie ? Non, non, il fait très beau. Quel temps fait-il, mais ça fait pas longtemps. Vous avez dû croiser Hervé Blanchard. Je l'ai vu avec un ciré là-bas. Ah ben, justement, je parlais à votre hôtesse d'Hervé Blanchard. J'étais très triste quand j'ai entendu avec des sanglots dans la voix la dernière fois pour ce reportage terrible du fait que Sochaux allait peut-être mourir. Et donc, je m'inquiétais de savoir s'il va toujours être là, s'il va toujours nous faire le 100% FCSM parce que moi, je suis loin. Alors, même si quand je viens évidemment dans la région, je vais voir Sochaux puisqu'on est socialien de père en fils, même de grand-père et de beau-père. Enfin bref, toutes les familles sont avec Sochaux depuis longtemps. Je comprends, Patrick, mais bon, l'info vient de tomber. Natacha va vous l'annoncer. Hervé Blanchard commentera les matchs en national la saison prochaine. Et on aura toujours 100% FCSM ? Mais bien sûr, mais bien sûr, Patrick. Il a le bras loué avec mon chat, il dirigeera à nous. C'est super, c'est super. On veut le faire mon bénir toujours derrière le FCSM. J'ai tellement vécu d'aventures avec Sochaux, c'était formidable. Mon père, les meilleurs souvenirs, je le racontais d'ailleurs à Hervé une fois que j'avais appelé. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand on est allés tous les deux voir à une craque de Francfort et puis, grâce aux peurs de Zurich, mais à une craque de Francfort, c'était quelque chose. Et moi, je voulais remercier aussi Jean-Claude Plessis parce que c'est un type chapeau, avec Pierre Ventier, ce qu'ils ont fait. Je suis content que le club soit à nouveau aux mains des francs-comptois. Évidemment, on a tous le même sentiment vis-à-vis du patron de Peugeot qui a laissé tomber, je ne dirai pas le gros mot pour ce monsieur. Mais vous n'en pensez pas moins, Patrick, on l'a bien compris. Voilà. On vous souhaite une belle journée en Bretagne. Vous avez du soleil, comme tous les jours. Oui, je vous dis, il fait beau, même qu'on nous annonce la canicule. Mais ça ne fait pas longtemps. Je pense que ça va avec la bonne nouvelle du jour, évidemment. Avec la bonne nouvelle du jour, oui. Patrick, on vous fait toutes nos amitiés, en tout cas, et continuez à nous écouter. Continuez à écouter France Blube et le Formulière depuis la Bretagne. Et je vous rassure, il n'y a pas de problème. Et Hervé Blanchard sera bien pour les commentaires, sera bien là pour les commentaires chaque soir de match. Je vous remercie tout le bonjour de Patrick et de tous les supporters expatriés. Avec plaisir, Patrick. À bientôt. À bientôt. Romain est avec nous, plus proche de nous, à Hoffmont. Nous sommes dans le territoire de Belfort. Bonjour, Romain. Ouais, salut Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on vous écoute, Romain. Quel soulagement. Quel soulagement, vu l'été que nous avons passé. On revient quand même de l'enfer. Il y a un peu plus d'une semaine, on pensait qu'on pouvait dire adieu à notre FC Sochaux. Et un grand, grand, grand merci à Jean-Claude Plessis qui a mis les mains dans le cambouis pour pouvoir sauver notre club, sauver notre région. Donc voilà, c'est vraiment un énorme soulagement qu'on a appris hier en fin d'après-midi de savoir que le FC Sochaux pourrait continuer à vivre et à pouvoir défendre ses couleurs en national. Voilà, on le disait, un rassemblement organisé par la TNS, un peu comme celle du 14 août. Mais le 14 août, on avait les boules. Là, on sera tous heureux. Rendez-vous à Bonnalle, donc, demain ? C'est ça, exactement. Une très bonne initiative de la TNS pour que tous les amoureux du FC Sochaux puissent se retrouver cette fois-ci avec un large sourire et qu'on puisse, cette fois-ci, aller positivement et de l'avant tous ensemble pour pouvoir repasser tous des très bons moments au Stade Bonnalle et qu'on puisse, d'ici peu, essayer de pouvoir déjà se maintenir et par la suite, pouvoir avoir la chance de retrouver la Ligue 2 et pourquoi pas la Ligue 1. On ne va pas faire attendre l'un des sauveurs du FC Sochaux-Mobilières. C'est Pierre Ventier, votre invité, Natacha. Bonjour, Pierre Ventier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez été au cœur de la construction de ce projet FCSM 2028 aux côtés de Jean-Claude Plessis dans la recherche d'investisseurs qui s'est conclu par une bonne nouvelle hier. Cap sur 2028, donc cap sur la saison nationale d'abord ? Oui, on va prendre les choses dans l'ordre. Je ne sais pas ce que vous avez dit Jean-Claude, je vous dis la vérité, je dormais à l'heure où il vous parlait. On a un petit peu fait ça, moi, avec quelques amis franco-ontois parce qu'on avait aussi un peu besoin de, un, de savourer, de couper. Mais bon, maintenant, on va se remettre tout de suite à la tâche. J'étais en ligne il y a 10 minutes avec Julien Cordonnier sur la préparation de l'équipe. On sait qu'on a besoin de la renforcer, que l'équipe, comme elle est là, elle n'est pas du tout adaptée au niveau du national. Il y a des jeunes de qualité, mais des jeunes de qualité sans encadrement, c'est les envoyer à trop de difficultés. Donc bon, on a des pistes sérieuses. L'objectif numéro un, c'est constituer l'équipe, c'est le travail des 8-10 jours qui viennent. Il faut absolument qu'on intègre une dizaine de joueurs de bon niveau. On a la capacité économique de le faire, c'est assez important. Et je sais que Julien Rosvald, ils ont beaucoup travaillé déjà depuis quelques jours, même si c'était psychologiquement compliqué pour eux de se procéder dans l'avenir, comme on le fait pour tout le monde. Et après, on va avoir besoin de remettre le club sur les rails. Et ensuite, quand les bases seront bonnes, on va regarder plus haut. Julien Cordenier, directeur sportif, qui reste avec vous pour cette aventure nationale, aux côtés d'Osvald, en chaud aussi, comme coach des jaunes et bleus. Oui, oui, tout à fait. C'est notre souhait depuis le début, ils le savent. Moi, j'ai déjà travaillé avec Osvald d'une saison au Havre, quand il était entraîneur de l'équipe première du HAC. Donc on se connaît, ce qui facilite les choses. Et on souhaite que Julien poursuive avec nous. Ils ont été marqués tous les deux. Il faut comprendre que ce qu'ils ont vécu humainement n'est pas facile, comme tous les joueurs et comme tous les acteurs du club. Mais bon, j'ai totale confiance dans leur investissement, dans leur engagement. Pour nous, c'est un des points forts du projet de reprise. C'est d'avoir déjà les acteurs principaux du sportif, quand même ceux pour qu'on travaille, qui soient opérationnels et motivés. Absolument, qui sont réunis derrière votre projet. Donc là, la priorité dans les prochains jours. On saura en début de semaine prochaine déjà peut-être à quoi va ressembler un peu le nouvel organigramme du club. Oui, oui, alors je ne suis pas embêté tout le monde avec des questions juridiques techniques. Mais il faut l'appeler le closing dans le jargon. C'est-à-dire les dernières formalités administratives qui transfèrent la société de Nenkeen. Au repreneur actuel, il va se faire dans les deux ou trois jours qui viennent. Je pense que lundi soir, tout sera réglé. D'ici là, il est évident que de toute façon, toutes les décisions sont prises par Jean-Claude et moi. L'étape suivante, ça va être de réunir un conseil d'Assemblée générale, un conseil d'administration, désigner officiellement les administrateurs, désigner officiellement le président qui dirigera. Mais on sait tous déjà que l'harmonie qui préside un travail qui a été fait, il ne peut pas y avoir d'incertitude sur la gouvernance. Il en faut le président. Je pense que c'est simple, c'est logique, c'est évident. Il n'y a pas de débat. Et puis moi, j'aurai la charge de restructurer, de mettre le club en ordre. Et on va dire, pour simplifier, à Jean-Claude de la communication et à moi, le travail du quotidien. Vous êtes complémentaire. Est-ce qu'il est question d'ores et déjà d'accueillir de nouveaux investisseurs, puisqu'on attendait de passer la DNCG, puis la FFF ? Est-ce que vous êtes encore sollicité ? Oui, oui, on est sollicité. On est sollicité. On a dit, on a été obligé, pour des raisons techniques, d'arrêter les opérations. Mardi, à deux jours de la DNCG, mais on a déjà depuis des gens qui se sont manifestés, avant même la décision d'hier. Les décisions d'hier, on a généré de nouveaux qui, je veux dire, attendaient probablement de savoir si tout ça a été viable pour s'engager. Donc on va continuer effectivement à accueillir, probablement jusqu'à la fin du mois de septembre. Après, il faudra stabiliser les choses, mais toutes les bonnes volontés pour aider le club sont les bienvenus. Premier match, donc rendez-vous le 25 août sur la pelouse du Red Star. Avant le premier match à Bonnard, le 1er septembre, l'objectif pour cette saison, c'est quoi ? C'est la montée ? C'est compliqué de dire la montée. On ne peut pas démarrer avec autant de handicaps que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire une dizaine de joueurs à intégrer. Un degré de préparation athlétique qui est forcément un peu différent, puisqu'on a manqué de matchs amicaux, on a manqué de préparation finale. On a été obligés de faire un break. Oswald et Julien en avaient parlé déjà, mais psychologiquement, c'était très compliqué pour les joueurs de continuer à s'entraîner, en sachant qu'on leur promettait à l'époque, c'était le dépôt de bilan, le chômage, et donc pas de club pour la saison prochaine. Ils l'ont coupé quelques jours, je pense que ça leur a fait du bien de se vider la tête, et il fallait qu'ils le fassent. Je pense que le premier objectif, c'est de démarrer. Mais bien, dans nos conditions, on sait que le match sur les stars va être très compliqué. C'est probablement une des deux ou trois grosses écuries du championnat. Le vrai début de la saison, pour nous, il va être contre Lyon, le week-end suivant. L'objectif, il est de faire la meilleure saison possible. On sait très bien qu'on est dans ce genre de situation. Il peut y avoir un effet boost, un effet de surénergie qui dope l'équipe, et on sait qu'on aura le public derrière pour ça, on n'est pas un tiers. Je ne sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ne pas se faire peur pendant la saison. Poser de très, très bonnes bases. Et l'objectif monté, ce sera surtout l'objectif de la saison 2. Mais si les joueurs veulent nous prendre de court, il ne faut pas qu'ils privent. Depuis 6 heures, ce matin, ça n'arrête pas d'appeler au 03 84 22 82 82. Le FC Sochon-Montrilliard, votre club, notre club à tous. Le club de cœur est sauvé et va jouer en National 1 l'année prochaine. Catherine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. On vous écoute. Catherine. Moi, je voulais dire que j'étais super contente aussi pour le centre de formation. Parce que c'est un peu ces petits loulous qui vont nous faire nos futurs champions. C'est clair. Et puis l'encadrement dont il bénéficie, les personnes qui s'occupent d'eux, c'est vraiment une super nouvelle. Vous avez suivi tout ça depuis quelques semaines maintenant, un peu chaque jour ? Oui, oui, c'est sûr. C'est notre club, ça fait partie de notre vie et les enfants dont je m'occupe adorent aller voir les matchs. Quand ils font des plateaux là-bas, ils sont super contents. Donc, ça aurait été dommage que tout ça s'éteigne. Voilà, et rendez-vous donc demain au Stade Bonnall, Nicolas. Oui, il y a 10 heures, un rassemblement organisé par la Tribune Nord-Sochaux. Les supporters qui veulent rendre un hommage, féliciter aussi le duo Plessis-Ventier qui a donc sauvé le club, on peut le dire. Catherine qui habite le Puy, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage. On sent que vous êtes très émue, Catherine, ce matin. Oui, je suis très contente. Eh bien, c'est très bien. Allez, Sochaux, à bientôt, Catherine. Ah oui, à demain. Au revoir. À demain à Bonnall, eh bien oui, avec le rassemblement. Salut, Catherine. Chantal est avec nous. Chantal, elle habite non pas dans le territoire de Bellefort, mais dans le pays de Montbéliard, dans le Doubs, à Bourguignon. Bonjour, Chantal. Bonjour, Stéphane, et bonjour toute l'équipe. Bourguignon, on va faire un bœuf pour fêter la victoire du FC Sochaux-Montbéliard. Oui, nous espérons. C'est ça, c'est vrai que franchement, je suis vraiment heureuse. C'est formidable. J'ai eu la hargne, j'ai eu la conviction qui gagnerait. Et avant cela, aux alentours du 10 août, j'ai commencé à faire une œuvre qui s'appelle « Le combat du lion FC SM ». C'est une peinture de 90 sur 70, que d'ailleurs, je vous ai envoyée. Vous me l'avez envoyée ? Oui, Chantal, elle est magnifique, cette peinture. Vraiment, je compte l'offrir. Ce sera donc ma contribution, car j'ai vécu cet événement dans mon fort intérieur. J'ai créé cette œuvre avec tout mon amour. Elle m'a pensée très forte pour mon dessin-marie, qui était fan de Sochaux. Et donc, je me déplace très peu pour voir les matchs. Mais, quelque part, comme je suis franc-comptoise, et qu'on dit que... Comptois, rend-toi, néni ma foi. Comptois, rend-toi, néni ma foi. Comptois, rend-toi, néni ma foi. Eh bien, écoutez, je crois que le lion s'est battu pour vivre. Et cette œuvre, elle le démontre bien. Franchement, je suis franchement heureuse. Merci à Jean-Claude Plessis et à tous les autres qui ont œuvré, ainsi que les élus. Tous les supporters, car grâce aux supporters, ça a porté ses fruits, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'il faut faire un tollé pour pouvoir arriver à quelque chose. Il faut de l'argent, bien entendu. Il faut des têtes pensantes. Et ceci, je tiens à le crier haut fort. Je suis très, très heureuse. Déjà, que vous me fassiez passer également sur la radio pour vous m'exprimer. Avec plaisir, Chantal. On vous souhaite une belle journée à Bourguignon. Tiens, voilà, je voudrais qu'on me mette aussi en relation avec une personne qui puisse me convier à amener ce tableau au FTC Social. Écoutez, on va s'arranger, Chantal. Chantal, Chantal, on va s'arranger. Moi, vous m'avez envoyé la photo en message privé sur Facebook. Vous viendrez avec moi à Bonnall et je vous mettrai en relation avec Jean-Claude Plessis. Ça vous va ? Eh bien, écoutez, vraiment, vraiment, je suis très, très heureuse. Ça me va très, très bien. Eh bien, je vous laisserai mes coordonnées. On s'appellera Chantal et je vous invite à Bonnall. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment à tous. Vive Sochaux. Allez, Sochaux. Sous-titrage ST' 501